A l'invitation du secrétariat général du MPS sous la conduite de Mahamadzine Bada, les militants et militantes ainsi que ceux des partis alliés se sont mobilisés pour marquer d'une empreinte indélébile le deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République Idriss Déby-Hitno. La première dame Hinde Déby-Hitno, présidente d'honneur de l'OF-MPS, le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Calzebe Payme-Debu et bien d'autres illustres personnalités ont rehaussé de leur présence l'événement. Par ces retrouvailles, les militants expriment leur joie, réaffirment leur fidélité au président de la République, président fondateur du MPS et lui manifestent leur indéfectible soutien. Après avoir rendu un hommage mérité à ses invités, le secrétaire général du MPS affirme que cet anniversaire qui se célèbre sous la quatrième République est un motif de fierté et d'honneur. Mahamadzine Bada rappelle cette victoire au premier tour du candidat de l'alliance Idriss Déby-Hitno à l'élection présidentielle de 2016. Et le secrétaire général de renchérir que le chef de l'État a tenu le pari de son programme politique en atteste la tenue du forum national et inclusif matérialisé par la nouvelle constitution. Dans son programme politique, le président de la République s'était engagé à entreprendre des actions de réforme des institutions de la République. Ce fut chose faite avec la tenue du forum national inclusif. C'est dans un contexte très difficile que le président de la République a réussi le pari d'organiser ce forum national inclusif. Ce faisant, il n'a fait que mettre en œuvre et appliquer son programme pour lequel il a été élu. Celui-ci traite de tous les aspects de la vie publique avec l'avènement de la quatrième république en cours d'exécution. Car, après s'être consacré à la mise en place de la nouvelle architecture politique, le chef de l'État a pris de nouvelles dispositions pour la relance de la bataille économique. Il faut se le dire qu'en tenant le forum, bon nombre de partis politiques de reposition l'ont boycotté. Ils n'ont pas reconnu les résolutions et les recommandations du forum. Ils n'ont pas reconnu la constitution. Mais maintenant, c'est chose faite. Personne ne s'oppose à la marche de la quatrième république. Nous avons pu obtenir la victoire de la première fois. Maintenant, nous fêtons le deuxième anniversaire de l'Institut avec beaucoup de perspectives et surtout un avenir à Dieu. C'est une interpellation qui va à l'encontre de tous les mouvements que le secrétaire général a signé, signé, fait par rapport au changement de comportement. Ce qui nous unit, c'est notre patrie. Donc, il faudrait que tous aient l'amour de cette patrie. Mon sentiment est un sentiment de joie, de satisfaction qui n'est pas. Il faut dire que j'ai appris à travers le discours du secrétaire général que le pari est tenu, la promesse électorale est tenue parce que c'est un des points du programme politique de son Excellence Triste de Bignot qui l'a amené à la magistrature suprême qui est de faire des réformes institutionnelles. Deux ans après l'investiture de leurs camarades à la magistrature suprême, les militants du MPS sont à jamais mobilisés pour défendre les idéaux du parti. A Boll, chef-lieu de la région du Lac, c'est le conseil régional du MPS qui a offert un banquet pour commémorer ce deuxième anniversaire. Un banquet qui a réuni divers cadres de la région et bien évidemment les militants du MPS ainsi que ceux des partis alliés. Des passages, les députés de la région du Lac ont également pris part à la dite rencontre. Tout en saluant la participation de tout un chacun, le président du comité d'organisation Mohamed Malawouli a particulièrement félicité la contribution et l'implication personnelle du gouverneur du Lac pour la réussite de cette cérémonie. Membre du Bureau politique national, Mohamed Abbali Salah n'est pas resté en marge de l'événement fondé sur la social-démocratie, son idéologie et les mouvements patriotiques du Sali depuis sa naissance. Lors du congrès constitutif du 8 au 11 mars 1990, marque son attachement à la politique de la tolérance, des réconciliations et des rassemblements de tous les filles et de tous les fils du Tchad. Cette forme volonté politique a été réaffirmée dans la première déclaration à la nation de son président fondateur, son excellence Idriss Déby-Hitno, le 4 décembre 1990. Promoteur de la démocratie, le MPS, s'est donné depuis son avènement à la magistrature suprême jusqu'à son mandat en cours pour mission de la lutte permanente pour un essor économique, social, culturel et vrai pour l'émancipation de chaque citoyen et l'autonomisation des femmes ainsi que les réformes institutionnelles qui sont les accus de la 4ème république. La commémoration de ce deuxième anniversaire devrait souligner Mahmoud Abbali Salah apparaît comme une occasion de retracer également les grandes réalisations du chef de l'État faites en deux ans. Il cite comme exemple la grande manifestation nationale ayant débouché sur la 4ème république. Une république dont l'importance n'est plus... Les militants, militantes, sympathisants, partis alliés et ceux de l'opposition ainsi que quelques membres de la société civile du Moyen-Chari ont répondu présent à ce deuxième anniversaire de l'investiture du chef de l'État Idriss Déby-Hitno à la magistrature suprême du Tchad. Le secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut du Moyen-Chari, Natel Ngar Roger a souligné que le président fondateur, le camarade Idriss Déby-Hitno a tenu à sa parole lors de son investiture le 8 août 2018 sur certains aspects. Il s'agit de la tenue du forum national inclusif dont a découlé 74 résolutions qui ont fait entrer le Tchad dans la 4ème république. Il a salué l'ordonnance numéro 12 signée par le chef de l'État, président de la République du Tchad qui donne le quota de 30% à la femme tchadienne. Le gouverneur Hassan Terrap a d'abord présenté ses hommages à son excellence Idriss Déby-Hitno pour son leadership continental et aussi à la première dame Inda Déby-Hitno qui a été présente aux côtés du chef de l'État avant de notifier que c'est à l'unanimité que le peuple tchadien a adhéré aux 74 résolutions qui débouchent à la naissance de la 4ème république promulguée le 4 mai 2018. Le peuple tchadien a décidé à l'unanimité, à l'écrasante majorité, d'accorder dès le premier tour son suffrage universel au candidat de la Renaissance soutenu par 108 partis politiques. Je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour son leadership continental. Aussi voudrais-je présenter mes hommages à son excellence, madame la première dame qui a su imprimer ses marques par sa présence constante aux côtés du chef de l'État. Pour argumenter et donner un cachet particulier à cet événement de taille, les différents groupes traditionnels de la région du Moyen-Chari ont été de la partie. Le conseil régional du mouvement patriotique du salut de Hadja Lamis célèbre le deuxième anniversaire du quinquennat en cours du président de la République Idriss Debitnou. A travers un banquet offert par le conseil régional du MPS dans la salle des réunions de la commune de la ville de Massakourie, les militants ont rehaussé de leur présence pour témoigner leur attachement aux idées de leur formation politique. Plantant le décor de cette rencontre de réjouissance, le président du comité d'organisation, Issen Abakar Mboudou, a tenu à présenter ses gratitudes aux militants qui ont effectué le déplacement. A cet effet, il les invite à demeurer vigilants et attentifs pour aborder les prochaines échéances électorales. Le secrétaire général du MPS de Hadja Lamis, Abakar Moussakali, a axé son intervention sur les réalisations du chef de l'État Idriss Debitnou. Des réalisations qui se résument sur la tenue du Forum national inclusif conduisant à la naissance de la 4e République. Sur le plan politique, Abakar Moussakali salue le climat de compréhension qui a prévalu entre la majorité présidentielle et l'opposition pour la mise en œuvre du cadre national de dialogue politique. Les élus du peuple de la région de Hadja Lamis, notamment le député Oumar Abderman Hassan et Fatime Noura Cham, eux demandent la contribution de la jante féminine afin de rélever le défi du parti dans la région. Le secrétaire chargé à l'idéologie et à la propagande au Conseil régional du MPS du Wadjaï, Abdel Wahab Moukhtar, a abordé plusieurs sujets qui ont trait avec les réalisations du président de la République Idriss Debitnou pendant les deux années de son mandat. Abdel Wahab Moukhtar a cité entre autres la tenue du Forum national inclusif, l'adoption de la nouvelle constitution en avril dernier et la promulgation de la quatrième république. Il a également assalé les efforts du président de la république dans le maintien de la paix et la sécurité, la préservation des acquis de la démocratie, la liberté d'opinion et du multipartisme. Notons que quelques débités en mission dans la région ont pris part à ce point de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada